L'apôtre Emmanuel Nbillé ne choisit que vous. Qu'est-ce que cela représente pour vous ? En fait, il faudrait d'abord souligner que ce n'est pas l'apôtre qui m'a choisi. L'apôtre a été juste la personne que l'Éternel a utilisée pour accomplir sa volonté. C'est l'Éternel qui m'avait choisi. Mme Barbara, je ne suis pas le premier de ma famille, ni le dernier. Devant moi, il y a deux gens et derrière moi, il y a deux gens. Mais quand je suis né, j'avais encore six mois. Je n'avais que six mois inconscient que j'étais. Mon père m'a emmené devant un groupe de serviteurs de Dieu. Et il a dit, cet enfant, je l'offre à l'Éternel comme étant un symbole de ma reconnaissance à cause de tout ce que l'Éternel fait avec moi. En fait, Mme Moïse-Mbillé n'est qu'une offrande. Je ne suis qu'une offrande que mon père a offerte à l'Éternel. Je suis lié à l'Église. Je suis lié aux choses de Dieu. Je ne connais pas les boîtes de nuit. Je ne connais pas l'alcool. Alors, vous avez l'impression qu'on vous a volé votre jeunesse. On m'a volé ma jeunesse, je dirais, non, c'est vrai qu'il y a tant de choses que je n'ai pas expérimentées. Mais en même temps, je bénis le Seigneur parce que ça m'a épargné de beaucoup de choses. Le fait de ne pas avoir joui de ta jeunesse, comme la Bible le dit d'ailleurs, pasteur, jeune, joui de ta jeunesse. Non, moi je suis plutôt heureux parce que je connais l'Éternel et j'ai grandi dans les choses de Dieu. C'est ce qui fait que, jeune que je suis, j'arrive à faire des choses avec le Seigneur qui sont au-dessus de ma génération. C'est parce que, ce que certains commencent aujourd'hui, moi je l'ai commencé pendant que j'avais encore six mois. Vous voyez, j'ai passé toute ma vie à ça, à apprendre à servir l'Éternel. J'ai sorti de l'université pour l'école, pour l'Église, l'école pour l'Église. C'était ça ma vie. Un jour, je me rappelle, j'avais encore sept ans. Mon père sortait de la maison et je le suivais comme tout enfant, je voulais sortir avec papa. Mon père m'a regardé, il m'a dit, Moïse, toi reste. Toi, je vais commencer à t'emmener partout, je vais commencer à aller prêcher. J'avais encore sept ans. Et lui-même, quand il disait ça, il disait ça juste pour me calmer. Alors, c'était la prophétie de ma vie ce jour-là. Un jour, j'ai voyagé, j'allais en voyage missionnaire avec papa. Et dans l'avion, il n'y avait pas beaucoup de gens. Je suis allé, je me suis mis au dernier siège de l'avion. Et j'ai entendu Dieu me dire, il t'avait dit, tu iras avec lui partout, il ira prêcher. Et lui, il pensait qu'il m'emmènera comme étant son fils. Mais il m'a emmené comme son collaborateur. Et lorsque vous racontez votre histoire, vous avez des larmes aux yeux, ça vous donne envie de pleurer ? Parce que je peux remarquer des larmes dans vos yeux. Vous voulez pleurer maintenant, pasteur ? Non, j'ai... Vous savez, il y a deux choses quand tu l'as dit. Il faut... Madame, on vient de loin. On vient juste de très loin et... Et béniser. Tout ce que nous sommes, c'est la grâce de Dieu et béniser. Merci, pasteur.